En standard, le système de gestion des fichiers sur Mac OS X est le système HFS+. Les noms de fichiers sont sur 1 à 255 caractères, avec quelques restrictions sur certains caractères. Bien que les extensions qui sont connues dans le monde de Windows ne soient pas obligatoires, elles sont conseillées pour faciliter les échanges. Pour afficher les dossiers sous forme d'icônes, cliquez sur l'outil « Icônes » situé en haut à gauche de la fenêtre. Pour afficher les dossiers sous forme de liste, cliquez sur l'outil « Liste ». Vous pouvez classer en entrecroissant ou décroissant le contenu d'un dossier en cliquant sur la barre de titre du dossier affiché « Nom », « Date de modification », « Taille » ou « Type ». Pour visualiser le contenu d'un dossier, cliquez sur le petit triangle situé en face du dossier. Le triangle change d'orientation et ouvre le dossier. Ici, nous voyons le contenu du dossier « Images » qui est contenu dans le dossier « ABM95N ». Pour afficher le dossier en colonne, cliquez sur l'outil « Colonne ». Et cet affichage permet de visualiser les imbrications entre les dossiers. Vous pouvez parcourir un dossier par la technique du « Coverflow » qui a été introduite dans la version 10.5. Cliquez sur l'outil « Coverflow » et déplacez-vous dans le dossier. Voyons quelques affichages sous macOS 10. Je vais ouvrir mon dossier « Applications ». Je vois mes différentes icônes. C'est sous forme d'icônes. Maintenant, c'est mon dossier « Applications » sous forme de liste. Maintenant, c'est la visualisation sous forme de colonne. Je vais rentrer dans différents dossiers et sous-dossiers. Je vais agrandir ma fenêtre pour voir les imbrications de différents dossiers et tous-dossiers. C'est la visualisation sous forme de « Coverflow ». Là, il s'agit de script. Ça ne donne pas grand-chose. Je vais maintenant aller dans mon dossier « Images ». Et là, je peux parcourir mon dossier « Images » en visualisant chaque image. Et donc, quand j'aurai une image qui me plaît, qui me convient, j'irai cliquer sur son icône. J'ai changé de dossier depuis la barre latérale. Là, maintenant, je vais dans l'outil « Présentation » pour ranger mes icônes, ici, par nom. Je peux refaire une liste. Ouvrir mon dossier « Images ». Donc, je refais mon dossier « Images ». Maintenant, je vais dans l'outil « Colonnes ». J'ouvre un dossier et j'ai le contenu de ce dossier sous forme de « Colonnes ». Je parcours maintenant mon dossier sous forme de « Coverflow ». Donc, c'est un dossier qui contient des pages HTML, principalement. Donc, là, je me déplace dans le dossier. Donc, là, ici, ce dossier contient aussi des images. Lorsque je clique sur l'image sélectionnée, elle me lance l'application. Dans le cas présent, ici, c'est « Graphic Coverter » version 5.9. Donc, je vais maintenant aller visiter mon disque dur « MyBook HD ». Pas technique du « Coverflow ». Donc, là, mes différents dossiers et fichiers sont affichés. Et je me déplace avec le curseur sur les différents dossiers et fichiers. Un nom de fichier fait de 1 à 255 caractères sous Mac OS X. Les extensions sont facultatives, mais elles sont conseillées. Parmi quelques extensions, on peut citer « .docs » et « .docx » pour les documents Microsoft Word, « .gif » pour les images en format GIF, « .jpg » pour les photos, « .mov » et « .wmv » pour les films, « .mp3 » pour la musique en format MP3, etc. Mac OS X est un système multi-utilisateur. Il y a au moins un utilisateur, en général le propriétaire du Mac, qui a autorité d'administrateur. On trouvera un dossier application, un dossier bibliothèque, un dossier système et un dossier utilisateur. Ici, le dossier utilisateur contient 5 utilisateurs différents. L'utilisateur actif est l'utilisateur qui est représenté par la petite maison. Dans le cas présent, c'est Yves Cornille. Le dossier partagé permet de communiquer des données entre les utilisateurs. Et un utilisateur ne pourrait pas aller fouiller dans les dossiers des autres utilisateurs. Lors de la création d'un compte utilisateur, Mac OS X crée des dossiers standards, bibliothèques, bureaux, publics, téléchargements, etc. À partir du disque système, il y a un lien vers le compte utilisateur au pluriel, qui pointe ensuite sur l'utilisateur actif, disons, représenté par la petite maison. Et ensuite, chaque utilisateur a l'ensemble des dossiers que nous venons de voir. Pour stocker vos données, Mac OS X créera un dossier document, images, musique et séquences. En plus, il y ajoutera le dossier bureau et téléchargement. Et deux dossiers techniques sont ensuite mis en place, bibliothèque et publics. Au fur et à mesure de vos besoins, vous pouvez ajouter vos propres dossiers et sous-dossiers. Et les fichiers seront créés par les applications, musique, traitement de texte, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada